Musique Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog presque masse On ne les compte plus Aujourd'hui on va vous donner sur plein de trucs On doit aller chercher notre drive Qu'on a commandé il y a deux jours C'est vraiment le pire jour, c'est horrible quand on fait les courses Parce que nous on est toujours au stade de nettoyer les courses Oui c'est vrai D'ailleurs dites nous si vous voulez nettoyer encore ou pas Nos proches ne le font plus, avant ils le faisaient Mais on a trouvé une autre technique pour pas de moins de temps Et optimiser notre temps On a une deuxième cuisine, vous le savez pas en fait On l'a jamais dit en vidéo Je vais juste dire sur ma story avec notre temps Donc on a deux cuisines Qu'on va vous montrer aujourd'hui Et on va aussi vous expliquer ce qu'on compte faire dans cette cuisine On va tout changer Et donc là dedans on a un deuxième frigo Et ce qu'on fait c'est que comme au drive Ils préparent les sacs entre produits frais et produits pas frais Ils font déjà le tri Mais nous on met les produits frais directement au frigo Et on les lave au compte-gouttes quand on a besoin Et notre frigo principal reste sain Ouais sinon ça nous prenait une heure de nettoyer les courses C'était plus vivable On se fait faire les courses une heure Faire le drive, nettoyer les courses une heure On avait deux, trois heures de partir dans la journée C'était horrible Maintenant en une heure on arrive à tout faire Voilà, la classe Bon sur ce, toi tu vas faire ton petit déj C'est ça Moi je l'ai déjà pris Oh je suis trop bien dormi Je mets les boules qui aissent cette nuit Même si ça me fait super mal dans l'oreille toute la nuit les boules qui aissent Je les ai quand même mis pour pas être réveillées ce matin Et j'ai trop bien dormi Et pendant ce temps-là Moi je vais faire un truc que j'ai demandé de faire hier Que j'ai pas encore fait J'ai pas eu le temps Faire une wishlist de Noël Tout ce que je ne fais jamais En fait c'est tout le temps à lui que je demande de faire une wishlist Pour que j'ai des idées Il l'a jamais faite Cette année je lui ai dit Tu l'as fait pour que j'ai des idées Tu me mets cinq trucs Et je t'en prendrai un tout au moins tu sais pas c'est de quel Il m'a dit Mais vas-y fais là aussi Donc je vais la faire aussi Là je suis à trois sur cinq Ah ouais ? Ouais Je vais bientôt te donner la liste Ok Mais dites nous si vous avez facilement disé le cadeau Parce que nous on galère à chaque fois Que ce soit pour nous Que ce soit pour nos proches Alors je dirais Nous c'est compliqué mais ça va Mais alors tes proches C'est pas que tu vis avec Enfin sauf si tu es encore chez tes parents Mais tu vis pas avec Donc t'entends pas dire Oh j'aimerais bien apprendre ça Ouais alors ça Tu es blanche par rapport à moi Tu veux vraiment que je parle ? Quoi ? Le mec il met l'autobronzant tous les jours Il met l'autobronzant Regarde son teint Il est même plus éclatant Et il est noirci par l'autobronzant Moi j'aime bien Oui T'as un air bronzé Bah voilà Bah c'est pour ça que c'est deg Mais c'est pas deg quoi Bah non t'as T'es deg parce que même dans l'autobronzant J'arrive à avoir un teint meilleur que toi Le mec il fait la course au bronzage depuis 10 ans Mais un peu plus Par contre il y a un truc qui est chiant avec l'autobronzant C'est que quand tu te remèves sur tes mains Et là maintenant c'est la période où il faut se laver mille fois les mains C'est pas ça qu'il faut le mettre le soir Tu vas voir après le lendemain je me lève Mais en fait c'est parce qu'il a pas compris Quand tu mets l'autobronzant 8h après tu prends ta douche Et t'es bronzé Lui il croit qu'il doit plus se laver quand même Donc il met l'autobronzant le matin Pour être bronzé toute la journée Et puis il pense que s'il se lave Tout part il doit tout remettre Donc tous les jours il en remet Du coup t'as des couches et des couches et des couches T'as laissé une semaine entre chaque En plus il fait pas de gommage Mais t'es ouf C'est ce que je te disais ce matin Ce matin on a eu exactement ce même débat Et je lui dis Mais je me lave le visage Je sais pas si c'est un gommage Avec la Zoréo Bah ouais Donc j'ai plus rien Plus rien Donc je dois en remettre Non je pense pas non Du coup comme c'est une période lait Lait C'est une période de sens soleil Je peux pas avoir ma gueule le matin Ainsi mauve Et c'est moi je me maquille Donc moi ça me Ouais Voilà Allez Tu les emmènes dans le breakfast Allez c'est parti Et moi je vais dans le bureau On va petit déj On commence la journée les amis Avec un petit pain perdu On fait passer une tartine Dans un petit bain de lait Un petit bain d'oeuf On fait chauffer les deux faces Et on se retrouve avec ça Et ça Si c'est pas magnifique Après vous mettez Ce que vous voulez dessus Vous mettez n'importe quelle pâte à tartiner Éventuellement de la banane Des fruits rouges Et c'est magnifique Là on prend du pain de mie Parce que c'est le pain Un pain très mou Et donc c'est encore plus moelleux Quand on le mange comme ça Juste la surface La croûte est un peu dure Un peu croustillante Mais le milieu Est trop trop bon Trop fin Et voilà le travail les amis Dites nous en commentaire Si vous aimez le pain perdu Et comment vous le faites Vous apportez une alternative à ça Genre si vous mettez Je sais pas moi Du sirop d'agave Du miel Dites nous Va au panier Willow Va au panier Willow Ouais Willow Si tu fais ça C'est sûr qu'il n'ira pas au panier Bonjour la petite télé Regarde Tu vas où mon ami ? Regardez Il y en a encore un Qui s'est fait aller dans son panier Tout est éclaté C'est impossible On vous fait les couvertures Le lit correctement Et puis on le retrouve comme ça J'adore l'ambiance du bureau Avec le petit sapin Il y a encore un truc qu'on a oublié de faire Enzo On a oublié de mettre la guirlande autour de l'arcade De la cuisine Ah ouais putain C'était trop beau La seule guirlande que je voulais absolument mettre Oui On va le faire juste avant d'aller au drive Bon Il est venu l'heure de vous montrer du coup notre deuxième cuisine Ouais C'est vraiment une vieille pièce C'est un truc qu'ils avaient fait Qu'on a dit il y a 15 ans Mais on va vous montrer à quoi ça ressemble Mais nous on veut la refaire On va vous expliquer aussi Enfin ce qu'on veut faire On va moderniser un peu le truc On va moderniser Mais on y va Allez c'est parti Et voilà nous sommes dans cette cuisine Vraiment avec une touche années 70 J'avais une tante elle avait une cuisine comme ça Mais j'étais petite j'avais 5 ans Elle était déjà orange C'est vraiment vibe années 70 Mais là je comprends pas La maison elle a que 10 ans Donc est-ce que c'est leur ancienne cuisine de leur ancienne maison qui sont mis ici Tu trouves plus des cuisines orange comme ça C'est horrible C'est horrible Du coup ben voilà on a quand même un petit gaz On a quand même un évier Et pour nous c'est plus du rangement Donc on range en fait tous les services qu'on n'utilise pas quotidiennement Les casseroles qu'on n'utilise pas quotidiennement Ça nous aide de ouf hein Ah ouais c'est clair Et puis derrière Enzo il y a tout le coin épicerie avec nos réserves Et les frigos dont je vous parlais On a un grand frigo et un grand congélateur Mais là le but c'est vraiment de Moderniser Ah voilà C'est orange quoi C'est une pièce à refaire quoi C'est une des pièces à refaire Donc on va garder la même disposition Donc évier dans le coin Enfin le coin et puis là le gaz Sauf qu'on va mettre juste une plaque de deux Ça sert à rien d'avoir une plaque de cinq tu vois Non Eux ils viennent tout le temps ici Ils nous avaient dit Oui Ah nous non Une plaque de deux pour nous dépanner Parce qu'en fait ici c'est bien Hyper pratique quand on doit faire frire des choses Ça arrive rarement mais quand on le fait du poisson ou des frites On le fait pas là-bas Ça fait pendant 3 jours Donc on le fait ici c'est quand même ultra pratique Idem quand c'est des anniversaires On stocke ici tout ce qu'on a préparé Et au moins ça n'encombre pas notre cuisine Et la cuisine reste propre Même si on cuisine Même si on a cuisiné On a cuisiné ici quoi Voilà c'est ça Donc en fait ici La cuisine de préparation Et là-bas c'est une pièce comme une autre de réception Donc Mais le principe c'est vraiment de refaire Bah en fait la cuisine de RF Que j'aurais voulu faire d'autre côté Je vais la faire ici Dans le style tu vois Ouais c'est vrai Pas dans la taille parce que c'est minuscule cuisine Mais ça va être blanc On va retirer le carrelage Recarrel par-dessus on verra Blanc un peu au côté je crois Ouais c'est ça Et en fait la différence c'est qu'on va Ici la cuisine s'arrête en L Mais nous on va la continuer pour encastrer les frigos Et qu'on ne les voit plus non plus Et vraiment que tout soit unifié Donc ça c'est juste en face du coin Que vous venez de voir C'est compliqué dans cette pièce de vous montrer l'entertise Parce que c'est pas possible à peu de place Et donc là on reprennerait l'angle Ici on fermerait On encastrerait les frigos Et on prend ces dérangements à épicerie Parce que là tout est sauf des étagères apparent Donc on voudrait cacher Et voilà Il faut voir qu'ici on a des tomates pelées à acheter Mais il manque un S Il manque un S qui est difficile C'est souvent moi C'est toi Et là le petit magnète que je mets ici Parce que bon du coup notre frigo Le frigo de la cuisine Il n'est pas aimanté Voilà ce qu'on va refaire Alors là je pense que c'est mort Pour que ce soit refaire durant les Vlogmas Moi j'ai un appel demain avec eux justement On verra Ils nous diront demain On verra Et puis si c'est pas durant les Vlogmas On fera quand même une vidéo Si ça tombe pendant qu'on filme Et même si on en fait une vidéo Je tiens à préciser que c'est pas sponsorisé du tout On n'est pas le genre de personne A contacter toutes les enseignes possibles Imaginables Quand on fait des travaux chez nous Donc voilà D'ailleurs c'est même pas forcément Voilà Attends Voilà Voilà Comme ça tout le monde est content Vu que nous ne sommes pas encore Allés chercher les drives Nous n'avons vraiment rien à becquer Donc j'ai toujours des légumes au congélateur Des légumes de base Genre céleri, carottes Voilà Je vais me faire un petit bouillon au monstre Avec du poulet et un petit peu de pâte Voilà Vraiment un repas de la rassera Franchement Dites-nous Vous Ce que vous mangez Le midi Chez vous Donnez-moi des inspires Parce que clairement Le midi On n'a pas envie de manger Des pâtes Ou du pain Ça devient hyper compliqué Oh d'ailleurs Maintenant qu'on parle de cuisine J'ai trop envie de refaire des biscuits Noël Vous voyez l'an dernier On a fait des petits biscuits Dans des petits sablés Vraiment traditionnels Mais là Bon on voudrait changer Soit en biscuits Noël Soit en juste Pas gâteau Parce que si on a en donné C'est compliqué Pour donner des parts Voilà Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire En dessert de Noël Enfin pas dessert Mais genre biscuits Autre que ce qu'on a fait Donc si vous avez des idées Parce que je ne connais vraiment pas du tout Les traditions de Noël Au niveau des biscuits Donc voilà Dites-moi en commentaire Et on le fera dans un prochain vlog J'ai trop hâte Trop trop hâte Attention Catastrophe Catastrophe Ça sent trop bon les gars J'ai mis un peu de laurier Ouais Alors On va prendre la guirlande Elle est où ? Elle est là Il n'y avait que ça en fait Donc la guirlande On va la mettre Sur cet arcade Regardez si vous regardez bien Juste ici On voit encore le trou De l'année passée Du clou Grâce auquel on a attaché la guirlande C'est pas le seul clou On va remettre là Exactement là Du coup cette année Ce que j'ai fait Pour pas qu'on se prenne la tête C'est que j'ai acheté un kit Directement C'est vraiment un kit pour arcade Donc j'ai pris Des boules Ça peut être beau aussi Un sapin rouge et doré En fait Ouais En fait tu prends Les deux sapins qu'on a fait Tu les fusionnes Ça peut être trop beau Du coup il y a la guirlande lumineuse Garde l'idée pour l'année prochaine Bah ouais En fait j'avais dit 5 mètres Mais non Parce qu'on avait calculé ensemble 5 mètres c'est à peine la moitié Toujours plus Allez encore les petits trucs au sol Les petites épines Voilà C'est ça qu'on veut C'est ce qu'on veut voir Ça a l'air hyper large par contre Oh on veut encore ouvrir Toutes les branches une à une On n'arrête pas le bordel On dirait de la pelouse Que tu mets Tu vois Ça enroulé Ah voilà Non tu sais ça Ça me fait penser à quoi Aux délimitations en bois Que tu mets dans le jardin Pour délimiter Je voulais mettre ça Je trouvais ça pas en blanc Mais j'ai pas trouvé En dessous Je t'avais montré On aurait dû mettre à la bombe Bon Que galère Comment on va accrocher ça du coup ? Bah je sais pas Je vous dépose Et je vais réfléchir à ça Ça On va le mettre où ? Bah attends dépose-le Parce que c'est mégalo Je vais réfléchir On va le mettre ailleurs L'intervention qui sert à rien On va le mettre où ? On va le mettre ailleurs Ouais Du coup on prend l'échelle Comme l'année dernière Et on reprend des clous Alors ? Moi je vais tenir à l'échelle Si c'est mieux Je vais tenir à l'échelle Si c'est mieux Mais j'ai envie de l'attacher comment ? Bah je sais pas On a fait comment l'an dernier Moi je pense que comme on a 10 mètres Il faut voir où est le milieu Parce que si tu commences là à bas Mais qu'après là il reste un mètre en bas Tu vas faire comment ? Là je la coupe Là il y a 2 mètres Là il y a 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 6 Et il restera encore à bout le 4 C'est bon ? Ouais Ok Moi je pense qu'on prend le même trou que toi Mais tu dois pas commencer par là Tu dois commencer par le haut Ça le haut il tient Ah bah on en met 2 ou 3 Et on la pose dessus Donc j'ai peur Vas-y Vas-y ouais Mais pourquoi t'es déjà aussi loin ? Enzo Bon accroche toi à moi Mais non non s'il te plaît C'est pas ça C'est pas ça ça non Accroche toi à moi Non mais Mais je vais me mettre un coup de marteau Mais oui mais justement Là ne me bouge pas Accroche toi Non c'est dangereux Ouais marteau Mais s'il te plaît Ouais Mais d'où je suis loin ? Mais il est malade lui Arrête Voilà Faites pas ça chez vous Ouais monter pas sur une échelle C'est très dangereux Bah bien sûr c'est dangereux Ah ouais t'as peut-être voir Mais bon Si tu te retiens de monter sur une échelle Et à part tu fais dans les travaux Ça ! Faites jamais ça chez vous J'ai envie que ça me tient à toi Ah non mais moi elle veut ça Merde je suis tellement loin Ouf Il est là 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 Il a déchoué It is you On va être censurés parce que c'est trop proche de la vraie version Il faut jamais se faire un vrai compliment pour toute sincérité Tous les soirs c'est comme ça à la maison surtout quand il est minuit et qu'on va se brosser les dents C'est un quel galère ce truc Mais ouais Ça va pas Ça va pas parce qu'il faut un truc pour l'attacher Il faut une corde On doit aller chercher le drive donc il faut se dépêcher Je sais mais Mais s'il te plaît Consente toi Demain on va faire un swap Eh t'es fou ? Ouais je suis fou Bon les gars demain on fait un swap Swap Noël Ne le manquez pas parce que ça pourra vous donner des idées Ça pourra vous donner des idées de cadeaux si vous n'en avez pas encore Faudra repasser mon pull maintenant On commence par le milieu B moi je pense C'est du coup pour les extrémités Vas-y Et mettons sur B Bon nous sommes sur la fin Regardez moi cette guirlande bien décorée La guirlande était un peu longue Puisqu'elle est faite pour 10 mètres Et là on en a utilisé que 6 Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai mis le reste Je l'ai caché là derrière Regardez Pas trop bouger parce que c'est juste maintenu grâce aux branches Et la guirlande est là On y voit que du feu comme dirait l'autre Hein mon vieux ? Que du feu Et faut pas trop charger après ça va être trop lourd Et après faut encore décorer tout ce pan de mur là Faut mettre des guirlandes jusqu'au plafond Et oui vous avez été beaucoup à me dire Par rapport à l'interrupteur là-bas Que j'ai essayé de transformer en prise Vous m'avez dit en commentaire Que le courant qui passe dans un interrupteur N'était pas le même courant qui passe dans une prise Faux Parce que j'avais demandé déjà à un professionnel De faire justement ce petit système D Et lui il l'avait fait dans une autre pièce Et ça a fonctionné Donc ce que j'ai fait moi avant de me lancer Dans cette histoire de transformation Je suis allé démonter le travail qu'il avait fait Pour voir comment il avait fait Et j'ai refait exactement la même chose Mais ça n'a pas fonctionné A croire j'ai manqué une étape Bon j'adore déjà comme ça Maintenant on va allumer pour le moment de vérité C'est quoi il y a un truc qui me perturbe en caméra C'est que j'ai l'impression en caméra Que c'est plus petit que ce que ça en est en vrai On dirait C'est parti 3, 2, 1 Ouah Trop beau bé Elle est bien touffue par rapport à celle de l'an dernier Ah ouais Trop trop beau Dites nous si vous aimez en commentaire Il y a juste là Tu vois ça fait un peu un trou Pas bien droit là Là ? J'ai essayé de le mettre droit Oh sérieux ? Elle est hyper rigide C'est trop beau On dirait que je suis dans un film Et puis avec le grand sapin Du coup j'ai trop envie de voir ce que ça donne le sapin doré et rouge Elle est beaucoup plus chargée que la guirlande de l'an dernier C'est une bonne chose de fait Maintenant quand on va se lever Il faudra brancher tellement de trucs On va passer une demi-heure Et deux sapins Et ça Ouais et ça On a terminé deux trois trucs au bureau On va aller prendre le drive Mais vu l'heure qu'il est J'espère qu'il n'y aura pas tous les gens après le boulot Qui vont prendre leur drive Je pense qu'on va nous prendre une plombe Bon le drive est réceptionné Ouais Et maintenant retour maison J'espère que j'aurai le temps de faire mon sport ce soir Parce que Ah on mange du couscous On vous a dit dans le blog d'hier qu'on mangeait du couscous Et en fait on avait pas de quoi faire Donc c'était dans le drive d'aujourd'hui Donc on a mangé deux choses hier Mercredi couscous C'est le meilleur jour Après le vendredi Oui après le vendredi Mais je veux dire hors cheat C'est vraiment le jour que j'attends avec impatience quoi T'as racheté de la Risha ? L'autre jour t'en as racheté non quand t'es allé ? Ouf ! Bon on va maintenant nettoyer les courses Rien d'intéressant à vous montrer à ce stade On va clôturer ici Moi je vais faire mon sport après Ensuite moi j'enchaîne avec mon sport Ah tu vas le faire ? Bah si j'ai le temps oui On se retrouve demain Demain Avec le swap Trop cool ! Ah t'es en fin de ce que j'ai trouvé ! Ouais ! Ca fait deux semaines que les cadeaux On attendait les cadeaux là Ils sont tous arrivés On verra ça demain On se retrouve demain dans un nouveau vlog presque mass Et sur les réseaux Et sur les réseaux on vous met ici Ciao tout le monde ! Ciao !